Bonjour à tous, bienvenue sur Campus Chanel, c'est parti pour 30 minutes d'oral avec une grande école. Si vous avez des doutes, des incertitudes concernant votre choix d'études, eh bien vous êtes au bon endroit car nos intervenantes vont répondre à vos questions. Nous accueillons aujourd'hui l'école de journalisme Sciences Po et sa directrice exécutive Alice Antaume. Merci à vous d'être avec nous Alice. Merci à vous de nous avoir invité. Alors vous n'êtes pas seule, vous êtes accompagnée de l'une de vos étudiantes en M2, il s'agit de Margot Brunet. Bonjour, merci pour l'invitation. Alors on va passer aux questions, mais tout de suite place au traditionnel pitch. Alors Alice, vous connaissez le traditionnel pitch, une minute chronométrée pour présenter votre école, votre programme. C'est parti, vous avez la parole. Top départ. Alors l'école de journalisme Sciences Po, c'est une école qui vous forme au niveau master en deux ans à devenir journaliste professionnel. Et pour que vous compreniez bien qui nous sommes, je vais vous donner trois mots qui, je pense, nous correspondent. Le premier mot, c'est terrain, parce qu'à l'école de journalisme Sciences Po, les élèves sont formés à aller sur le terrain. Même quand c'est dans des contextes que l'on connaît actuellement, on fait le maximum pour être en lien avec la population et avec les sources. Le deuxième mot, c'est intense. Nos programmes sont intenses. Les élèves travaillent beaucoup en équipe, seuls ou en groupe avec leurs enseignants. L'idée, c'est évidemment qu'ils deviennent les meilleurs journalistes des prochaines générations en phase avec les enjeux du monde de demain. Et enfin, le troisième mot, c'est l'emploi. 45% de nos étudiants de M2 obtiennent un emploi avant la cérémonie des diplômes. Alors à l'heure où on dit que le journalisme est, nous sommes heureux d'avoir des statistiques qui défient les statistiques du marché. Très bien. Le temps est écoulé. Merci Alice pour ce pitch. On va pouvoir passer aux questions parce que pour avoir droit à ces trois mots que vous venez d'identifier, il faut pouvoir intégrer l'école des journalistes Sciences Po. Voici la première question. Sur quoi faites-vous particulièrement attention chez vos candidats ? Qu'est-ce qui compte le plus pour vous ? Est-ce la motivation, l'intérêt pour l'actualité ou avoir un projet bien défini ? Alice. Les trois, mon général, c'est dur de répondre à une seule question. Je dirais que notre point 3 est peut-être le moins important pour nous, puisque un projet professionnel bien ficelé, quand on a 20 ans, 19 ans, 21 ans, on comprend bien que ce n'est pas toujours le cas, ça n'est pas important. Ce qui va compter, en effet, c'est plutôt les deux premiers points. La motivation, en effet, le fait de bien connaître l'actualité aussi, puisque comme on va traiter de cette matière de façon intense pendant deux ans, si on n'aime pas cette matière, on risque d'être malheureux dans nos programmes. Très bien. Question suivante. De quel cursus universitaire proviennent la majorité de vos étudiants ? Alors, moi, je me tourne vers Margot. Dans ta promo, il y a quel type de profil ? Alors, justement, je dirais que c'est une des forces de l'école. Il y a des profils extrêmement différents. Il y a à peu près un tiers des étudiants de la promo qui viennent du collège universitaire de Sciences Po. Donc, ils sont à Sciences Po depuis la sortie de leur baccalauréat. Et puis, il y a toute une autre partie des étudiants qui est au moins, enfin, tout le reste de la promo, qui, elle, est issue de formation soit universitaire, soit qui sont passés par des classes préparatoires. Il y a des étudiants qui ont une formation en droit, d'autres qui ont une formation en économie, certains en communication. Moi, j'avais une formation plus en sciences, donc en biologie. Donc, il y a vraiment un panel assez large de disciplines qui sont représentées parmi les étudiants. Très bien. Alice, est-ce que vous recherchez un type de profil en particulier ? Vos étudiants, ils viennent de toute la France. Est-ce qu'ils viennent aussi de l'étranger ? Oui, on a pratiquement un tiers de la promotion qui vient de l'international. Et ça nous intéresse beaucoup, les profils qui proviennent des différentes régions, pour la raison qu'a évoquée Margot. C'est qu'on ne veut pas que les admis se ressemblent les uns aux autres. Alors, ça se fait à la fois dans l'origine géographique, évidemment dans le champ d'études. C'est pour ça qu'il n'y a pas une voie ou un domaine ou une discipline universitaire à privilégier. Ce qui compte, c'est que justement, ça soit très divers pour qu'ensuite, on ait une promotion qui ne pense pas pareil et ensuite pouvoir nourrir les rédactions avec des profils qui ne se ressemblent pas pour avoir des rédactions les plus diverses possibles. Alors, je sais qu'on y reviendra notamment dans la rubrique cliché, mais vous acceptez les boursiers. Quelle est la politique sociale de Sciences Po concernant les aides financières et tous les étudiants qui sont dans des situations assez particulières ? Alors, pour la politique en faveur des boursiers, il y en a plusieurs dispositifs qui existent. Le premier, c'est tout simplement que, selon l'échelon de Bourse du Crous, que le candidat a, Sciences Po l'aide à hauteur de 75 % en augmentant sa bourse de 75 %, quel que soit l'échelon. Donc, ça, c'est évidemment dans l'objectif d'aider l'élève à financer ses études en étant notamment à Paris pour pouvoir prendre les transports, lire, se cultiver. Ça, c'est très important. Et par ailleurs, on a d'autres dispositifs qui existent plutôt à l'école de journalisme. Donc, en ce qui concerne des apprentissages fléchés pour des élèves qui viennent de milieux sociaux peut-être un peu plus difficiles que d'autres. Donc, on a un certain nombre d'apprentissages qui leur sont réservés. Et enfin, ce qu'on appelle les bourses de vie. Les bourses de vie, c'est un dispositif qui existe depuis le démarrage de l'école avec France Télévisions. En clair, quatre étudiants sont recrutés dès le début de leur M1 par France Télévisions pour devenir bénéficiaires de ces bourses de vie. Ça veut dire 1 500 € net par mois sur le compte bancaire de l'étudiant. Et ces périodes de stage, décembre, janvier et puis pendant l'été, se déroulent à France Télévisions pendant deux ans. Et à l'issue du programme, quand il est diplômé, il bénéficie d'un CDD de six mois au sein d'un service de France Télévisions. Et ça, ça s'appelle les bourses de vie et ça n'existe qu'à l'école de journalisme de Sciences Po. Très bien. Margot, pourquoi tu as choisi cette école ? Pourquoi tu as choisi l'école de journalisme de Sciences Po ? Quel a été ton parcours juste avant d'intégrer cette école ? Je dirais que j'ai choisi cette école pour plusieurs raisons. Moi, je venais de terminer deux licences, une de lettres et médias et une de biologie et médiation scientifique. Et si j'ai choisi l'école de journalisme de Sciences Po, c'est surtout parce que je savais que c'était possible avec ce dossier-là d'intégrer l'école de journalisme parce que je savais aussi que c'était une formation très professionnalisante. Je n'avais jamais fait de stage, je n'avais jamais eu d'expérience en rédaction. Et je savais qu'à l'issue de deux ans à l'école de journalisme de Sciences Po, j'aurais des bases en télé, j'aurais des bases en radio, j'aurais des bases en écrit, en nouvelles écritures, etc. Donc, mon choix, c'est surtout fait en fonction, je dirais, de ce parcours-là très professionnalisant, mais aussi parce qu'il y a énormément d'enseignements académiques. Et moi, c'est vraiment ça qui a axé mon choix sur cette école-là parce que je trouve que ce n'est pas le cas dans toutes les écoles de journalisme. À Sciences Po, on a des cours d'économie des médias, d'éontologie du journalisme, où on a des cours de culture générale, de crise internationale, de vie politique française. Et pour moi, c'est très important quand on est formé en tant que journaliste de comprendre un peu les enjeux de la société dans laquelle on vit. Et c'est vraiment ce que permet l'école de journalisme. C'est ce qui a été le plus important pour moi. Parfait, Margot. Question suivante. J'ai un faible niveau en anglais, mais une excellente connaissance des médias. La maîtrise du logiciel de montage Adobe Premiere Pro, Photoshop et Final Cut. Ai-je mes chances ? Alice. Sur l'anglais, ce n'est pas une condition pour rentrer. C'est une condition de sortie. Si l'élève n'est pas encore à un niveau suffisant en anglais à l'entrée, ça ne nous pose pas de problème. Du moment qu'à la sortie de notre cursus, il est d'un niveau courant, on appelle ça C1, pour pouvoir être diplômé. Sur l'excellente connaissance des médias, ça sera testé au cours du processus de sélection. Sur la connaissance des logiciels, honnêtement, ce n'est pas du tout un sujet pour nous, puisque en deux ans, on a largement le temps d'apprendre. Là, on va plutôt tester votre capacité à argumenter, à connaître des champs disciplinaires, quand même un niveau qui nécessite le niveau master, puisque c'est un peu ce que Margot a dit. On est à Sciences Po, on est un master de Sciences Po, niveau master. C'est assez exigeant en termes de connaissances des enjeux du monde. Les enjeux du monde, c'est à la fois l'économie, c'est la politique, c'est l'international, c'est les grandes crises migratoires, les crises sanitaires, comme on traverse actuellement. Ça va être l'intelligence artificielle, ça va être le développement durable, l'écologie, j'en oublie évidemment, mais ça va être aussi être en capacité de comprendre ces enjeux, de les maîtriser pour pouvoir, demain, quand il s'agira de couvrir un certain nombre de sujets, connaître les experts, les chercheurs qui ont sorti telle et telle étude, qui fait avancer les choses, et être en capacité, encore une fois, de traiter intelligemment ces sujets, encore pour la plupart assez nouveaux. Vous avez parlé de l'importance de la dimension internationale au sein de votre école. Je crois qu'il y a un master joint avec le master de journalisme. Parlez-moi de ce master d'affaires international. Alice. Alors, moi, c'est... Peut-être, Margot, elle est dans l'autre master, master journalisme. Donc, le master qu'on appelle joint, il est en collaboration avec une autre école de Sciences Po qui s'appelle la Paris School of International Affairs. On la surnomme PSIA, entre nous. Et le master joint, c'est Journalism and International Affairs. Donc, c'est à la fois du journalisme avec l'école de journalisme de Sciences Po. Et à la fois des relations internationales, les grandes crises migratoires, j'en ai parlé, le droit, ça peut être aussi l'énergie internationale. Et ça, c'est fait, donc, du côté de PSIA. Et comme l'indique le nom, c'est un joint master. Donc, vous êtes dans les deux écoles en même temps. Et c'est plutôt pour des profils qui veulent travailler à l'international, puisque l'enseignement est en grande majorité en anglais. Très bien. Margot, qu'est-ce que ça t'apporte comme ça d'être en relation avec d'autres élèves qui sont portés sur des carrières à l'international ? Est-ce que c'est une richesse aussi ? Oui, bien sûr. Alors, après, on n'a pas tous nos cours qui sont partagés avec les étudiants de ce master joint. Après, dans le master généraliste, il y a aussi des étudiants qui viennent de l'étranger. Je dirais que ça permet aussi d'élargir un peu les sujets qu'on peut traiter. On se rend compte qu'il y a quelqu'un qui vient d'un autre pays ou qui a envie de faire du journalisme à l'international va parler de certains sujets que moi, par exemple, je n'ai pas l'habitude de traiter. Donc, ça nous apprend aussi à réfléchir un peu de manière différente. Donc, c'est une réelle force, je dirais, de l'école de journalisme de Sciences Po, d'avoir des étudiants comme ça qui viennent un peu du monde entier et qui sont capables de saisir les enjeux d'autres pays. Alors que nous, quand on a grandi en France et qu'on a fait tout notre parcours universitaire en France, il y a certains sujets sur lesquels on ne sera pas à l'aise à l'étranger, etc. Donc, oui, c'est une des forces de l'école. Très bien. Question suivante. J'ai lu sur votre site qu'il faut fournir deux liens vers des contenus journalistiques. J'aimerais avoir plus de détails, s'il vous plaît. Qu'attendez-vous concrètement ? Une bande des mots ? Alors déjà, Alice, pour commencer, est-ce que vous pouvez rappeler les étapes clés du recrutement et que doivent contenir concrètement les dossiers de candidature ? Oui. Alors, c'est très important de comprendre la procédure. La procédure, pour ce qu'on appelle la procédure nationale, c'est-à-dire des élèves qui ont un Bac plus 3 minimum en France. Ça, c'est la procédure nationale. Vous avez jusqu'au 11 janvier 2021, 23h59, pour rendre un dossier qui, en effet, est en ligne, dans lequel on demande un certain nombre d'éléments, dont, mais ce n'est pas obligatoire, éventuellement des liens vers des articles que vous auriez publiés, un podcast, un blog, un compte Instagram que vous avez dimensionné pour être orienté sur l'info. Donc ça, c'est la première étape. À l'issue de cette étape, deux évaluateurs différents qui ne se connaissent pas, qui ne savent pas, qui évaluent le même dossier, vont évaluer la qualité de votre candidature. Puis après, on va regarder, donc au moment de l'admissibilité, quelles notes sont obtenues par chaque dossier. Donc chaque dossier, vous l'avez compris, deux notes, pour être sûr, voilà, qu'il n'y a pas un seul regard sur le dossier. Et là, est décrété l'admissibilité ou non. Et si vous êtes admissible, vous vous êtes invité à venir à un entretien oral d'une trentaine de minutes avec des membres de l'équipe de l'école de journalistes de Sciences Po, et notamment des enseignants qui sont des journalistes professionnels, et qui là, vous interroge sur plus spécifiquement l'actualité, votre projet professionnel, votre motivation, et toujours votre capacité à argumenter, à comprendre les enjeux du monde. Ça, c'est clé. Et on oublie parfois de le dire, c'est vraiment une spécificité de l'école de journalistes de Sciences Po d'être vraiment, je dirais, voilà, de donner beaucoup de matière intellectuelle à la compréhension des choses qui ne s'appliquent pas immédiatement dans la couverture de l'actualité, parce que ça, c'est la partie pratique, c'est vraiment l'association de ces deux mondes, de la matière intellectuelle et en même temps de la pratique, les deux ensemble, avec des exercices très distincts pour en effet réussir à avoir un bon profil à la fin. Et une fois que vous avez passé votre entretien oral, il y a la dernière étape, c'est le jury d'admission. Et là, vous apprenez si oui ou non vous êtes admis à l'école de journalistes de Sciences Po. Alors, Margot, cet oral, cet entretien oral, tu l'as passé. Toi, est-ce que tu as un conseil à donner à ceux qui vont prochainement le passer ? Oui, plusieurs même. Je pense que quand on sait qu'on va passer un oral à Sciences Po, qui plus est pour l'école de journalisme, on a envie d'y aller en mettant en avant plein de choses. Et puis du coup, on s'auto-censure un peu, on se dit, voilà, je vais mettre en avant les trucs un peu les plus brillants de mon CV. Et il y en a, enfin, si on postule à l'école de journalisme de Sciences Po et qu'on est arrivé jusqu'à l'oral, c'est qu'il y a des choses qui sont intéressantes sur notre CV forcément. Mais moi, de la façon dont j'ai ressenti mon oral, j'ai l'impression qu'il y a eu un shift à partir du moment où j'ai été à l'aise et où j'ai parlé de moi, de ce que je ressens, de ce que j'ai envie de faire et de pourquoi j'ai envie de le faire. Donc évidemment, quand on arrive à l'oral, il faut qu'on connaisse l'actualité, il faut qu'on soit capable évidemment qu'il faut les dire à un moment de l'oral. Mais ce qui est important, c'est aussi de montrer qui on est. Quand on est pris à l'école de journalisme de Sciences Po, on est pris pour notre originalité, on est pris parce qu'on a réussi à montrer ce qu'on a vraiment envie de faire. Et c'est ça qui est important. C'est ce moment où on commence à être à l'aise, à parler de nous et où ça devient un peu une discussion. Donc évidemment, il ne faut pas y aller en se disant que c'est un peu les doigts dans le nez. Mais il ne faut pas trop stresser. Il faut à un moment montrer un peu de soi. Merci Margot pour ces conseils. Question d'après. Je souhaiterais faire carrière dans le journalisme numérique et travailler pour des médias tels que Brut ou Loopsider. Que proposez-vous pour les étudiants intéressés par le digital ? Alice. On propose la totale puisque pour nous, le digital, ce n'est pas une spécialisation. C'est non seulement un trou commun. C'est obligatoire. On doit comprendre non seulement comment on produit de l'information dans l'écosystème numérique, mobile, mais également, on doit comprendre les enjeux de la nouvelle technologie et l'impact sur notre société. Et ça, il y a des millions de sujets qui sont possibles du point de vue économique, du point de vue sociétal, du point de vue de la diplomatie. Voilà, je ne vais pas faire la liste ici parce qu'elle serait forcément incomplète. Mais voilà, il faut avoir cet appétit-là et on va le cultiver avec vous. et en M2, vous pouvez en plus approfondir encore sur un certain nombre de compétences, plus data, plus code, plus nouvelles écritures. Peut-être Margot pourra en parler. Et on a aussi un partenariat avec l'école 42 pour faire une année de césure entre le M1 et le M2 pour ceux qui souhaitent vraiment apprendre aussi un certain nombre de langages informatiques. Très bien. Alors justement, Margot, tu pourras répondre à la question d'après concernant le contenu du programme. Quels fondamentaux doivent acquérir vos étudiants durant l'année ? Vous faites plus d'audiovisuel ou de presse écrite ? Alors, tu as déjà très bien parlé, Margot, tout à l'heure des bases qu'on vous donnait et des enjeux, notamment, sur lesquels vous travaillez. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur la pratique, sur les exercices qu'on vous donne ? Sur la pratique, je pense que c'est les trois quarts de l'école, en fait. la pratique, on l'a dès la première semaine du Master 1. La première année, on a des cours pratiques sur un peu tous les formats. On a un cours de radio dans lequel on fait du reportage, on commence à faire un peu de présentation radio. On a un cours de télé dans lequel, encore une fois, c'est un peu de présentation et beaucoup de reportage. En presse écrite, pareil. Et en deuxième année, on se spécialise un peu. Donc, c'est pour ça que, oui, il y en a qui font plus d'audiovisuel, d'autres qui font plus de presse écrite, mais tout dépend du parcours qu'on décide de prendre. Donc, sont proposés en M2. Moi, le parcours dans lequel je suis, c'est le parcours nouvelles d'écriture dans lequel, oui, on fait beaucoup d'audiovisuel. On fait à la fois un peu de podcast, on fait des vidéos réseaux sociaux, ce qui répond un peu à la question précédente d'ailleurs. On a un cours qui est axé que sur les vidéos documentaires pour les réseaux sociaux. Donc, on fait des formats type Brut ou Loopsider. Donc, tout dépend un peu de ce qu'on a envie de faire en deuxième année. Ce qui est sûr, c'est qu'en première année, on a une formation pratique à tous les types de médias et on a aussi une formation pratique, par exemple, au journalisme d'agence. On a des cours de fact-checking. Enfin, voilà. Je dirais qu'en première année, on a un peu un panel de tout ce qu'il est possible de faire en matière de format journalistique. Alors, elle vient de parler de son parcours, du parcours qu'elle a choisi. Margot, Alice, est-ce que vous pouvez juste nous dire les trois autres parcours ? Alors, pour ce qui concerne le master journalisme et seulement le master journalisme, il y a actuellement quatre parcours en M2. Le premier, donc, c'est Nouvelles Écritures, celui dans lequel est Margot. Il y en a un autre qui s'appelle Data et Écritures. Un troisième qui s'appelle Images et ça ne s'appelle pas Télé, j'insiste, parce que ce n'est pas que de la télé. C'est le monde de l'image en règle générale, les vidéos sur YouTube, des stories, etc., la photo. Voilà pourquoi ça s'appelle Images. Et le quatrième, c'est le monde du son. Et pareil, ça ne s'appelle pas radio, ça s'appelle le son, parce que dans le monde du son, il y a de la radio de flux, mais il y a aussi des podcasts, des assistants vocaux, tout ce qui est l'information avec la voix. Très bien. Vous avez aussi des doubles diplômes. Vous proposez des doubles diplômes. Vous avez déjà parlé de l'importance de l'international au sein de vos programmes, Alice. On a aussi, oui, pour ceux qui le souhaitent, ils peuvent donc accéder au master journalisme et faire leur M2 au sein du double diplôme Columbia Sciences Po. Columbia, c'est une grande école de journalisme qui se trouve à New York. Et il est possible pour un certain nombre d'élèves de faire donc le M1 en master journalisme avec nous et ensuite de faire le M2 à Columbia, à New York et à la fin. Donc, comme son nom l'indique, c'est un double diplôme. Vous avez les diplômes des deux écoles, Columbia plus Sciences Po. Donc, fois deux en termes de réseau, fois deux en termes de façon de travailler puisqu'on ne travaille pas exactement à la même façon selon les standards européens ou anglo-saxons. Et donc, finalement, vous avez deux fois plus de potentialité en termes de débouchés professionnels. Très bien. Merci à toutes les deux pour ces éclaircissements en première partie. Là, il est temps de faire une petite pause dans les questions-réponses, le temps de détruire un cliché. Alice, Margot, je crois savoir que vous avez d'importants clichés à détruire là tout de suite. Allez, on va commencer avec Margot et puis ensuite, Alice. Très bien. Je me lance l'un des premiers clichés qu'on a tous, nous, le jour où on hésite à postuler à l'école de journalisme de Sciences Po, c'est que c'est une école qui est inaccessible. C'est Sciences Po, ce n'est pas pour nous, c'est une grande école. On se l'est tous dit, en fait. On se l'est tous dit au moment où on a fait notre dossier et puis tous, quand on a vu qu'on était admis dans cette école-là, on s'est dit que ce n'est pas possible, il doit y avoir une erreur quelque part. Non, en fait, l'école de journalisme de Sciences Po n'est pas une école inaccessible. C'est une école dans laquelle il y a des profils très différents qui sont représentés. On est certain à être pris sans avoir fait de stage spécifiquement dans une rédaction. Donc, je dirais que ce principal cliché-là, il faut être capable de passer au-dessus, il faut être capable de se faire confiance et de se dire mon dossier, il vaut le coup et j'ai le droit de tenter ma chance à l'école de journalisme de Sciences Po, j'ai le droit de tenter ma chance dans le monde du journalisme même. Donc voilà, c'est un des principaux clichés qu'il faut détruire parce que même en parlant aujourd'hui avec des camarades de promo, je me rends compte qu'on est beaucoup à se dire qu'on n'a peut-être pas notre place ici parce que c'est une école qui n'était pas censée nous être accessible. Elle l'est, donc essayez dans tous les cas, si vous avez envie de faire du journalisme, essayez de déposer votre dossier, ça ne coûte presque rien et on n'est jamais à l'abri d'être pris. Voilà. Alice ? Un deuxième cliché, c'est que Sciences Po, c'est cher, en tout cas du point de vue français, voilà, c'est inexact quand on regarde nos statistiques, nous on a entre 30 et 35% de nos élèves qui sont boursiers, ça veut dire qu'ils payent 0€ de frais de scolarité pendant leurs deux années d'études et comme je l'ai dit tout à l'heure, voient leur bourse du croût s'augmenter de 75%. Alors voilà, c'est pour dire que même si l'échelle, enfin la fourchette plutôt de frais de scolarité peut monter jusqu'à 14 000 et quelques euros par an, ce n'est pas l'apanage de tous nos étudiants et pour ceux qui ont besoin d'aide, vous trouverez à Sciences Po une écoute attentive sur ce sujet. Parfait. On va pouvoir passer aux questions maintenant que vous avez détruit ces clichés pour toujours, j'espère. L'un de vos atouts parmi d'autres, c'est aussi le contrat d'apprentissage et j'ai une question là-dessus. Comment cela se passe pour ceux en contrat d'apprentissage, s'il vous plaît ? Est-il obligatoire de trouver une entreprise avant d'intégrer le programme ? Non, ce n'est pas obligatoire. Évidemment, c'est mieux parce que ça veut dire que vous avez trouvé ce qu'il vous fallait, que vous montrez déjà une forme d'autonomie, de débrouillardise, mais il est aussi possible de le trouver au cours de son M1, soit parce que nous, on a des choses à vous proposer, soit même seulement au cours du M2. Vous pouvez très bien faire votre Master 1 sans être apprenti et le devenir seulement en Master 2. Il y a aussi des élèves qui sont en apprentissage dès leur M1. Toutes les combinaisons sont donc possibles. Et Margot est une apprentie également peut-être. Alors Margot, le ressenti d'une apprentie ? Je pense qu'on est beaucoup à vouloir faire un apprentissage quand on intègre l'école. C'est en fait, même pour la confiance en soi, c'est dire qu'on va passer plusieurs mois dans une rédaction. Ça change quand même tout quand on arrive. Je n'y suis pas encore, mais je sais que quand j'arriverai sur le monde du travail, me dire que j'ai passé plusieurs mois dans une rédaction, ça changera beaucoup. Et donc moi, j'ai commencé mon apprentissage fin août, début septembre. J'ai donc préféré ne pas faire d'apprentissage en Master 1 parce que je voulais avoir un peu tous les enseignements de l'école parce que quand on est en apprentissage, forcément, il y a certains enseignements qu'on ne fait pas. Moi, j'avais vraiment envie d'avoir ces bases-là. Faire un apprentissage en deuxième année, j'ai cherché pendant longtemps. Honnêtement, si on a envie de faire un apprentissage, je pense que les trois quarts d'entre nous finissent par trouver un contrat d'apprentissage, on peut postuler dans plein de rédactions. L'école nous propose plusieurs contrats avec desquels ils ont des partenariats. On peut postuler à toutes les rédactions qu'on veut. Même moi, par exemple, qui veux me spécialiser en journalisme scientifique, c'était tout à fait possible pour moi de postuler dans des rédactions scientifiques. Donc, en matière d'apprentissage, on peut vraiment chercher un peu tout ce qu'on veut. Cette année, je sais qu'on est beaucoup à être en apprentissage dans des rédactions très différentes. Moi, je suis à Marianne, il y en a qui sont à France Télévisions, il y en a qui sont à M6. Il y a vraiment des rédactions très, très différentes. Et puis, même nous, on apprend aussi beaucoup des apprentissages des autres. Ça nous permet de discuter un peu de ce que chacun fait dans sa rédaction. C'est un des gros plus de l'école, d'avoir ce côté très professionnalisant. Et en plus, le fait d'être en apprentissage permet aussi des fois quand il y a quelque chose sur lequel on hésite un peu à la rédaction. On peut en parler à des enseignants, on peut en parler à l'administration de l'école. Donc, c'est aussi un accompagnement quand on a certaines appréhensions quant à notre insertion professionnelle. Alice, vous pouvez nous rappeler ou nous donner des exemples de grands médias avec lesquels vous êtes en relation ? Ah oui, alors il y en a plein. Il y a Brut, par exemple, Loopsider, c'est arrivé aussi, Le Monde, Le Figaro, l'AFP, ça peut être chez RTL, Radio France, ça peut être, je vais en oublier, évidemment, ça peut être aussi des rédactions qui se lancent, des nouvelles initiatives. Je pense que je n'arriverai pas à faire la liste complète, malheureusement, mais tout ce qui est rédaction, c'est possible. Et à la fin du contrat d'apprentissage, c'est le même diplôme pour tous, c'est la même configuration, vous confirmez, Alice ? Oui, merci de me lancer sur ce point. Donc, peut-être, contrairement à d'autres écoles de journalisme, on ne fait pas de filière avec des apprentis dans une filière spécifique. Les apprentis sont mêlés aux élèves non-apprentis en permanence. Évidemment, ils ont un aménagement de leur emploi du temps, mais c'est la même promotion avec les mêmes exigences. Alors, évidemment, quand on est en apprentissage, ça nécessite peut-être plus de travail et peut-être davantage d'organisation de son temps. Mais l'idée, c'est quand même que ça soit la même promotion avec les mêmes exigences, les mêmes objectifs pédagogiques et les mêmes enseignants. Et pour le lien social de la promo, ça nous a toujours paru clé que les élèves apprentis ne soient pas séparés des élèves non-apprentis. Très bien. Je suis originaire d'Outre-mer et nous avons été privés d'importants quotidiens comme France-Antille. « Que dites-vous à vos étudiants voulant exercer dans la presse écrite vu la précarité de la presse papier aujourd'hui ? » Alice. Alors, sur la presse écrite, il faut être honnête, c'est 9% seulement de nos diplômés qui travaillent vraiment que dans la presse écrite, je veux dire, où il n'y a pas de numérique associé. Donc, c'est un petit pourcentage. Pour vous donner une idée, dans le monde de l'image, on est plutôt à 28% de nos promotions qui y travaillent ou dans le monde du numérique, 25-26%. Donc, ça reste, voilà, encore une fois, un petit pourcentage mais qui existe. Simplement, c'est vrai qu'à l'école de journalisme de Sciences Po, comme on adore le numérique, on adore la technologie, si vous êtes allergique à la technologie et que vous n'aimez que le produit papier, peut-être que vous ne serez pas au meilleur endroit chez nous puisqu'on va mettre beaucoup l'accent sur le journalisme numérique. Très bien. Question suivante. « Mon oncle a démarré comme pigiste puis est resté 10 ans à la pige avec un statut précaire entre parenthèses intermittent du spectacle au sein de plusieurs sociétés de production avant de trouver enfin un CDI. Est-ce le cas pour beaucoup de vos étudiants sont-ils à la pige ? » Alors, au niveau insertion professionnelle et taux d'insertion, d'embauche, Alice ? Alors, déjà, s'il est intermittent du spectacle, il n'est pas journaliste, votre oncle, ce n'est pas les mêmes métiers. Quand on est à la pige, on a un bulletin de salaire et on est payé même à la pige comme journaliste professionnel. Donc, du coup, là, peut-être la comparaison n'est pas bonne, ce n'est pas le même métier. En revanche, je vois l'idée, c'est l'idée que la pige serait signe de précarité. Alors, c'est vrai que ça existe et un certain nombre de journalistes professionnels sont à la pige et ont du mal à joindre les deux bouts comme on dit familièrement. En ce qui concerne nos diplômés, nous, on a beaucoup d'élèves qui sont à la pige mais moins qu'en CDI. On a 55% de nos étudiants qui sont en CDI et c'est 15% environ qui sont à la pige. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la grande majorité des élèves, des diplômés qui sont à la pige ont choisi cette situation parce que dans un grand nombre de cas, on peut gagner plus d'argent en ayant plus d'employeurs. Alors, il faut beaucoup travailler, c'est vrai, qu'en étant salarié d'un seul employeur. Donc, dans ce qu'on voit, nous, sur nos chiffres d'insertion professionnelle, ceux qui choisissent d'être à la pige en fait, gagnent mieux leur vie que d'autres et ils aiment la liberté d'avoir plusieurs employeurs pour organiser leur emploi du temps. Donc, au niveau salarial, c'est vraiment plus haut et puis, ils peuvent bosser aussi en même temps pour plusieurs médias, c'est ça ? Oui, ça leur donne, il le dit souvent, ça leur donne, pour certains, je ne dis pas tous, mais en tout cas, la majorité, ça leur donne un sentiment de liberté et de pouvoir choisir plutôt que d'être relié à un seul employeur. Il y avait eu un article dans Le Monde, je ne sais pas si vous l'aviez lu il y a quelques années, qui appelait ces profils les slasheurs. C'est l'idée d'avoir plusieurs employeurs et c'est vraiment une tendance qu'on voit très forte qui est qu'on peut y trouver quand même du bénéfice à la fois en termes de liberté éditoriale, de liberté dans l'organisation de sa vie et aussi quand même le bénéfice salarial. Donc voilà, c'est à tempérer en fonction des situations. Est-ce que vous êtes encore en contact avec la plupart de vos anciens ? Est-ce que vos étudiants peuvent s'appuyer sur eux justement pour trouver ? Oui, c'est maintenant un grand réseau, enfin, 721 diplômés. Moi, j'avoue ne pas les connaître tous puisque je ne suis pas arrivée pour les premières promotions, mais je crois que pour ceux qui nous connaissent, entre eux déjà, ils s'aident beaucoup de ce que l'on peut voir et pour ceux qu'on a eu la chance de rencontrer, il y en a encore qui nous demandent souvent de l'aide pour négocier un salaire ou faire relire, faire un entretien blanc par exemple avant un entretien d'embauche. Voilà, ces liens-là, ils restent forts et c'est vrai qu'on a l'habitude de dire vous rentrez à l'école, mais en fait, vous y rentrez pour votre vie puisque c'est une école qui j'espère peut aider même quand on est sorti du cursus pour l'avancement de sa carrière à la fois en termes de communauté enseignante, communauté élève et évidemment tout l'appareil Sciences Po. Alors, en parlant d'enseignants, au niveau de votre corps professoral, quel type de profil on peut retrouver ? Donc, dans notre corps enseignant qui compte 220 enseignants, il y a deux grandes catégories pour le dire vite, les enseignants académiques, les chercheurs de Sciences Po sur les grandes disciplines universitaires. Et puis, la deuxième catégorie, ce sont des journalistes professionnels indépendants ou salariés qui viennent donner quelques heures sur des compétences très précises, des formats, de la temporalité, un support tout au long du cursus de nos étudiants. Alors, merci. Je vais essayer de faire passer une dernière question qui, je pense, est importante et qui t'est adressée, on va dire, Margot. Comment c'est de vivre, d'étudier à Sciences Po ? Margot ? Vaste question. Moi, déjà, je ne peux parler que de l'école de journalisme de Sciences Po parce que je n'ai pas fait le collège universitaire avant. Commencer d'enseigner à Sciences Po, déjà, c'est intéressant. D'étudier à Sciences Po, pardon. Tu n'enseignais pas encore ? Peut-être plus tard quand tu seras diplômée et que tu feras partie du réseau d'alumni ? Oui. Commencer d'étudier à Sciences Po, je dirais que c'est très intéressant. On rencontre des professeurs, comme vient d'en parler Alice Antôme, on a des professeurs qui, pour certains, sont des chercheurs, donc des universitaires. On a des enseignants qui, eux, sont des journalistes qui viennent de rédactions extrêmement différentes, de plus ou moins grande ampleur. Donc, avant tout, je dirais que c'est très intéressant. Et l'autre chose qui est, pour moi, l'une des choses les plus formatrices de cette école, c'est qu'il y a vraiment des profils très différents parmi les étudiants de l'école de journalisme de Sciences Po. Et moi, je sais que j'ai appris énormément aussi des autres étudiants. Donc, commencer d'étudier à Sciences Po, c'est rencontrer des gens très différents, c'est des discussions tout le temps. Il y a vraiment une culture du débat dans cette école. Donc, que ce soit avec les étudiants, avec les enseignants, on a toujours plein de discussions sur le journalisme, sur son avenir, sur la façon dont le journalisme se fait aujourd'hui. Donc, étudier à Sciences Po, c'est une ouverture d'esprit, c'est un enrichissement culturel pendant deux ans. Et voilà, je pense que c'est plein de choses. Et une vie associative rythmée, peut-être ? Oui, alors, oui, oui, aussi, à l'école de journalisme, nous, on a relancé il y a à peu près un an maintenant l'association des étudiants de l'école de journalisme. Donc, c'est une association avec laquelle on essaie d'organiser un peu des petites choses pour créer du lien entre les étudiants. On fait des choses comme des journées d'intégration, on fait aussi un secret de Santa, on fait des soirées de fin d'année. On a aussi mis en place un système de parrain-marraine pour que les M2 puissent intégrer un peu les nouveaux étudiants. Donc, oui, sur la vie associative complètement. Et le but, c'est vraiment dans notre promotion, d'avoir vraiment un esprit de promotion où tout le monde peut un peu se connaître ou on sait que, par exemple, si on a envie de faire un apprentissage dans une rédaction et qu'il y a quelqu'un qui est en Master 2 et qui est en apprentissage dans cette rédaction, il faut que les liens puissent se faire et que les gens puissent se parler. Le but, c'est aussi qu'on sait que le journalisme, souvent, à part si on est pigéiste et qu'on travaille un peu de sous-moté, souvent, on est intégré dans une rédaction et nous, à l'école, en tant qu'étudiant, on a envie aussi de commencer à travailler en rédaction. Il y a plein des reportages qu'on doit faire qu'on fait à plusieurs, qu'on fait par exemple quand on est en télé. Alors, cette année, c'est un peu différent avec les consignes sanitaires, mais normalement, quand on est en parcours télé, on tourne tout le temps à deux. Donc, le but, c'est vraiment qu'il y ait un lien fort entre chacun des étudiants et je crois que pour la promotion dans laquelle je suis, c'est complètement réussi. La situation sanitaire, Alice, comment ça s'est passé pour vous ? Comment vous vous êtes réorganisée ? Alors, on a tout revu de fond en comble. C'est vrai que c'est difficile, c'est difficile pour les élèves en premier lieu, pour les enseignants, pour nous aussi, puisqu'on vit tous la même situation. En fait, ce qui est difficile, c'est de changer tout le temps. Donc, on a plein de modus operandi qu'on déclenche selon les consignes ministérielles et l'idée de, quand on ne peut pas faire du terrain, immédiatement, comme quand on est en confinement, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? Est-ce qu'on peut davantage travailler sur sa voix ? Est-ce qu'on peut davantage travailler sur l'écriture à ce moment-là ? Voilà, c'est ce qu'on a essayé de développer. Honnêtement, on avait deux façons de voir les choses. Soit on se dit, là, c'était mieux avant, mais ce n'est pas tellement notre philosophie. Soit on se dit, c'est l'occasion de tester des nouvelles choses. Moi, ce que je vois et que je dis souvent aux élèves qui ont évidemment des coups de mou comme tout le monde, c'est qu'il y a des compétences qu'on voit se développer qui n'étaient pas le cas du temps où nous n'étions pas dans cette situation sanitaire. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en termes d'autonomie, de capacité à se débrouiller dans la qualité des entretiens qui sont réalisés même à distance, les progrès sont quand même assez bluffants et on peut dire quand même que les autres années, l'autonomie était moindre et la qualité des entretiens, même s'ils se tenaient physiquement, était parfois un peu moins poussée que ce que l'on voit aujourd'hui. donc on veut voir le bon côté de cette grande révolution qui nous agite en ce moment. Très bien, finalement, ce n'est pas si terrible que ça. Donc, c'est une bonne nouvelle. Il est temps de conclure comme il le faut avec le temps additionnel. Alors, on va commencer avec toi, Margot et puis on terminera avec Alice. Donc, pour moi, l'une des choses les plus importantes à dire, c'est un peu ce que j'ai dit tout à l'heure sur il ne faut pas s'auto-censurer, il faut se faire confiance. Je pense que la chose la plus importante quand on peut suivre à l'école de journalisme de Sciences Po, c'est de savoir deux choses. C'est de savoir déjà que c'est un parcours qui est exigeant. Je ne peux pas cacher le fait que oui, on travaille beaucoup, que ce soit pendant la première année, pendant la deuxième année. Il y a une charge de travail qui est conséquente, mais qui, si elle est en cohérence avec notre projet professionnel, est tout à fait supportable. Je pense que du coup, la deuxième chose à savoir, c'est que tout le monde peut postuler à l'école de journalisme de Sciences Po. Il n'y a pas de profil qu'on refuse à partir du moment où on a un bac plus 3. Quel que soit notre champ disciplinaire, quel que soit notre parcours jusqu'ici, c'est possible de postuler à l'école de journalisme de Sciences Po. Moi, quand j'ai postulé, jamais je me suis dit que je serais prise. J'ai envoyé mon dossier en disant si un jour tu as la chance d'être prise, tant mieux pour toi. Et au final, maintenant, j'ai été prise il y a deux ans à l'école de journalisme. Je suis très content de tout ce que j'ai appris. Donc, il faut éviter cette autocensure-là. Et c'est justement le fait que des personnes différentes osent postuler qui fait que demain, les journalistes pourront représenter la société comme il le faut. Donc, il ne faut pas s'autocensurer. Il faut oser y aller. Il y a une place pour vous à l'école de journalisme de Sciences Po à partir du moment où vous avez envie d'être journaliste. Oser y aller. Merci, Margot. À vous, Alice. Ça va un peu avec ce que dit Margot. C'est que si vous avez la chance donc d'être sélectionnée pour les entretiens oraux, n'ayez pas cette stratégie qui est « Ah, qu'est-ce qui ferait plaisir à mon jury ? Qu'est-ce qu'il voudrait entendre ? » En fait, il faut vraiment se mettre dans une autre logique et vous dire qu'est-ce que moi j'ai besoin de dire parce que ça correspond à mon profil, à ce que je suis, à ma façon de penser, à ma façon d'apprendre. Et c'est vraiment ça que le jury voudra connaître de vous et pas quelque chose de général qui ne vous correspond pas forcément. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut avoir en tête. C'est pas... Je ne dis pas « Soyez vous-même » comme un slogan. C'est réel. Il faut qu'on sente qui vous êtes et surtout votre lien au travail. Parce qu'on l'a dit plusieurs fois, c'est quand même exigeant. On est dans une grande école. C'est très intense. Donc il faut aimer beaucoup travailler et il faudra, si vous avez l'occasion d'être à l'entretien oral, montrer votre lien avec le travail et votre envie de travailler, même des matières parfois avec lesquelles vous n'êtes pas toujours très à l'aise. Et c'est ça qui fera que... Voilà, vous serez un profil intéressant surtout pour nous. L'école de journalisme de Sciences Po était avec nous. Merci à toutes les deux pour vos réponses à la réalisation Nelson Jiménez. Merci beaucoup aussi à Léonard Lotton. Prenez soin de vous et des autres. Moi, je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo sur Campus Chanel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada